Musique Yo les mecs c'est P'tit Bandit J'espère que vous allez bien Moi ça va super bien On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Une petite vidéo qui va être assez courte Une vidéo annonce Parce que j'ai des choses Enfin des choses à vous dire J'ai quelques petits trucs à vous Notamment un truc à vous annoncer Pour ceux qui me suivent sur Twitter Je l'ai annoncé Cette semaine je crois Enfin bref J'ai annoncé ça sur Twitter Je vais lancer une Ce que j'ai appelé une mini série Donc ça va être 2-3 épisodes Je pense Pas plus Une mini série que je vais Intituler route de rêve Où en fait c'est une idée qui m'est venue l'autre jour Quand je suis allé à Morlaix tout seul La vidéo n'est pas encore sortie celle là Vu qu'elle est en cours de montage Mais en gros j'ai un quart d'heure de vidéo Qu'il faut que je condense En 3-4 minutes de musique Tout en sachant que Oh damn Wow Tout en sachant que je ne peux pas Il faut que je fasse gaffe sur mon montage Parce qu'il faut quand même que vous voyez la route Donc Ça va être un montage qui va être folclos Mais j'ai envie de vous proposer cette petite série Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il ferait de mieux ? C'est un montage qui va être folclos Mais qui risque d'être intéressant En tout cas Mon but c'est vraiment de vous montrer des routes sympathiques par chez moi Le tout en musique Avec un peu de montage Etc Donc c'est la série qui est en cours Et c'est pour ça qu'en ce moment J'ai pas remis de vidéo Récemment C'est parce que je suis en train de monter ça Et que Je suis en train de monter ça Et j'ai pas Bah j'ai pas de temps J'arrive pas à trouver de temps Pour faire autre chose Donc du coup Je me concentre là-dessus Je fais mon montage Et puis petit à petit C'est-à-dire que le montage J'ai déjà recommencé deux fois Une fois en fait C'était la musique qui me plaisait pas Et une autre fois C'était ce que j'étais en train de faire Tout simplement La manière dont j'étais en train de traiter les images Ça me plaisait pas Donc du coup J'ai annulé J'ai recommencé Forcément Parce que c'est une série que j'ai envie de bien faire Et que j'ai envie de faire proprement Parce que ça m'intéresse Ça m'intéresse cette série de travailler là-dessus Donc Pour résumer Prochainement Courant de l'été Si j'y arrive Il y aura la série donc Route de rêve Alors la série Route de rêve Laquelle on verra pour la diffuser ensuite Ça sera un truc qui sera Ça remplacera la Route de rêve Pendant 2-3 semaines Ça remplacera les vidéos classiques On va dire Ça remplacera les vidéos classiques Ça remplacera les vidéos classiques Route de rêve Donc Voilà Sinon Qu'est-ce que j'avais à vous dire ? Oui J'ai enfin changé mon kitchen Enfin Fais changer mon kitchen les mecs J'ai enfin fait changer mon kitchen Parce que Vous vous rappelez sur cette vidéo Voilà Il y a la première Le premier rapport qui avait merdé En fait c'est parce que mon kitchen Commençait vraiment à être au bout Au bout du bout même Et Je suis allé le faire changer Je vais vous montrer ça Hop là Je vais aller vous montrer ça les mecs Bon Bon Ici on connait Mais Je vais vous montrer ça Non là c'est devant chez des gens On va pas se mettre ici Alors les mecs Donc Je vous disais Donc voilà J'ai un kitchen tout neuf Et là forcément ça se voit pas Mais en plus le mec qui me l'a changé Le mécano là C'est un mec qui fait de la compète Et donc sur le kitchen Sur la chaîne On le verra pas Il a marqué La tâche rapide Pour pouvoir se repérer plus facilement Parce que lui il fait de la compète cross Donc il a pris cette habitude De marquer La tâche rapide des chaînes Et donc du coup J'ai la chaîne qui est toute blanche Toute neuve Bon elle est graissée Je l'ai graissée hier soir Quand je suis rentré Mais elle est toute blanche Toute neuve Et dessus Il y a une espèce de marcasse bleue Ça fait très bizarre Et ce changement de kitchen Bah du coup la chaîne est retendue Et en fait ça me permet Au niveau des vitesses Ça passe tout seul Vous entendez il n'y a pas de Il n'y a pas d'à-coups Les vitesses passent toutes seules Et c'est vraiment super agréable Et c'est vraiment super agréable à piloter Parce qu'avec mon ancien kitchen Comme il était au bout Et qui se détendait super vite Du coup Et bah en fait J'accélérais Je passais mon rapport Ça fait clac Et j'étais là Ah ma boîte de vitesse Ça faisait vraiment un gros clac Comme sur la vidéo Donc ça fait Ça fait du bien Et ça fait plaisir Bon ça fait plaisir Et ça fait du bien Ça fait du bien Quand on conduit Quand on pilote Mais par contre Les mecs Clairement Ça fait pas du bien au portefeuille Parce que j'ai fait changer ça Donc Dans une concession Suzuk Honda Les mecs font les deux Et ça m'a coûté Je vais leur tourner pour tout Il y a ses main d'oeuvre 200 En gros 250 euros Et des poussières Parce qu'en plus J'ai demandé Il m'a dit Bah écoute J'ai plusieurs J'ai plusieurs Plusieurs kits possibles D'ailleurs Là ça je fais un gros coucou A BC Moto Donc à Morlaix Qui m'ont super bien reçu Et qui ont fait un super travail En plus Avec de super bons conseils Etc Des mecs vraiment au top Et donc le mec me dit Bah écoute J'ai plusieurs J'ai plusieurs Kits chaînes possibles Après c'est à toi de voir Bah écoute Franchement Même si ça va me coûter plus cher Tu montes un kit Tu mets un kit d'origine Suzuk Parce que même si ça me coûte plus cher Au moins Voilà Il m'a dit T'as raison Il me l'avait pas dit avant Il a attendu que je fasse mon choix Là aussi Il a été très honnête Il m'a dit T'as raison Parce qu'en fait De Suzuk En cas d'accident Les assurances Souvent Quand vous avez un accident de moto Et prennent pas en charge L'expert est bien Il dit C'est bon la moto elle est morte Et les mecs Voilà C'est comme ça Qu'ils se débarrassent des motos Or Si vous avez fait pour mon cas en tout cas Tout votre entretien chez Suzuki Et bien ce qui va se passer C'est que l'expert va venir Il va voir que c'est des pièces Suzuk Et du coup Il va décoter la moto La moto va être décotée par rapport à son état accidenté Mais Suzuki va prendre en charge l'écart pour remonter la côte pour que la moto soit récupérable et réparable Bon c'est pas réparable du tout voilà Mais des fois Vous avez des motos qui partent à la casse Ou une fourche qui est pliée parce que ça a tapé dans une bagnole ou un trottoir Et bien avec le fait de changer les pièces par des pièces constructeurs En tout cas chez Suzuki toujours Et bien ça permet En fait la marge Qui fait que Par exemple on va dire que Au delà de 4000 euros de réparation pour votre moto On va dire J'en sais rien Je dis ça au hasard Mais on va dire au delà de 4000 euros de réparation sur votre moto Votre assurance et l'expert prennent pas en charge Ils vont dire non elle est morte Et bien ce que va faire le constructeur Si vous avez toujours fait équiper en pièces d'origine C'est que lui il va prendre en compte la marge Et du coup Votre moto ne sera plus décotée Elle sera toujours cotée Et par conséquent Et bien vous pourrez faire réparer votre moto Au frais de l'assurance Parce que vous aurez des pièces d'origine Donc Toute cette explication Pour expliquer pourquoi J'ai pris des pièces d'origine Suzuki Parce que En cas de pépin Et bien au moins je peux Je peux faire marcher ce système là Bon les mecs Je vous ai dit que ça allait être une vidéo très courte Hop là Je vous ai dit que ça allait être une vidéo très courte Hop là Euh Bah si petit point J'ai changé la position du micro Parce que la vidéo précédente En fait Route de rêve A la base ça ne devait pas être Cette série Route de rêve Ça ne devait pas exister C'est juste qu'en fait Sur ma vidéo Je suis allé à Morlaix Donc l'autre jour Mon micro je l'avais trop reculé Trop reculé dans la joue Du casque Et de toute façon ça s'entend Je l'avais trop reculé dans la joue du casque Et en fait On n'entend pas On n'entend encore moins J'avais fait ça pour améliorer le son En me disant avec les mousses du casque Ça va Ça va l'isoler mieux Et en fait ça va isoler complètement Et on n'entend rien Bref Donc là j'ai remis le micro dans une meilleure position En espérant que ça marche mieux Mais voilà Bref Les mecs Je vous fais des gros bisous Comme dirait Marty Des gros bisous masculins Et puis Ride safe Ride safe Prenez soin de vous Équipez vous Très important avec les beaux jours qui arrivent Équipez vous Et puis écoutez Le petit discours habituel Likez, partagez Allez C'est parti les mecs Salut